Salut tout le monde, salut Youtube, bienvenue sur Total Run Remastered, je continue la campagne avec la faction des DAS ou de la DASI, on avait eu un départ de campagne plutôt satisfaisant, on a récupéré donc les villes que je disais donc, en plus j'étais à utiliser Byzance, un Kinkoum donc aux mains des tracés de Reuben, on a eu une déclaration de guerre des Charmains, c'était un peu prévisible, on a repoussé une de leurs forces à un Kinkoum, la deuxième elle est du côté du campus Siazig, on a quand même de quoi faire, ils ont beaucoup d'unités légères mais il faudra faire attention, ils ont leur réalité de faction en plus, donc là je me dis qu'avec les Faucheurs il y a peut-être moyen de faire quelque chose, ils sont quand même pas dégueulasses les Faucheurs donc on verra bien, et je me dis qu'il faudrait faire peut-être un bosquet ici à mes deux rencontres à Molex X, pour avoir une meilleure attaque, ouais donc les Piquets, à part des Archers, je vois pas trop comment les contrer, faire des armées d'Archers, ça serait une première avec les DAS, et quelques Faucheurs aussi pour contenir leurs cavaliers, histoire de découper tout ça proprement, bon déjà, premier mouvement de cet épisode, on va essayer de repousser les Germains du campus Siazig, ils ont beaucoup de hurleuses, ils ont leur héritier, c'est pas à gagner, en vrai mon but ça serait d'envoyer les Faucheurs sur les Générales, ça serait tellement, tellement nickel quoi, comme ça on le tombe, et on le détruit, Oh mais il y a une unité d'Hurleuses isolée là, Ose me dire que je perds compte des Hurleuses, vas-y te reculer notre Général, voilà c'est bien, c'est une horreur ces troupes là, Bon, maintenant on est à égalité en termes de noms d'unités, comme si mon Général a un peu pris tarif, alors attendez, alors c'est quoi ça, Allez-y, Faucheurs-les, là les mercenaires barbares ils aiment pas trop, c'est bien, allez, C'est bien, là ils vont complètement se faire massacrer, c'est pas mal du tout ce que je vois, Le cri de guerre a fait pencher la balance là, ça va être un small total ici, Je vais leur donner à mes archers de viser leur seigneur de guerre, Je vais leur donner à mes archers de viser leur seigneur de guerre, C'est pas mal, Bon par contre à un moment, faudrait peut-être pas déconner non plus, Vite, Ah, ils sont revenus les salauds, Heureusement que j'ai dit de charger, Si je peux mon Général là-dessus, Je leur ai dit de charger, C'est quoi de ça, Oh non, Oh non, Ah bah quand même, Il va encore s'échapper, Fils de pute, Mais c'est pas possible, Ah quand même, Alors maintenant, Comment on va faire, Il reste deux piquets, Je rappelle, On va reculer, Reculer, En vrai aussi, La guerre contre les germains, C'est un test intéressant, Comme ça, Ça nous permet de gérer contre leurs piquets, Ouais, Bien joué ça, Eh bien joué, Putain, Non mais ça, Ça me fait rire, Le mec, Il a perdu son Général, Bah non, Il revient, Le garde du corps revient, Bien sûr, Ouais, Bien sûr, S'emballer un Mars aussi, Bon ça va, Oh génial, Là, Il va y avoir un beau tir de dos, Je pense que j'ai peut-être trouvé la compo pour, Pour arrêter les piquets en général, Il va me faire pas mal d'archers par contre, Ouais bah oui, Mon régiment qui s'est fait choper par le Saint-Esprit, Hé, Détachement, Dé de guerre, Détaché! 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 oh là là mais pourquoi vous tirez comme ça allez ou non pas ça pas les défaucheurs là ou non ou quoi que vas-y vas-y rentrer leur dedans défoncez-les voilà quand même des fois tu te poses des interrogations sur l'équilibre des unités néanmoins on a vu des choses intéressantes je pense que ça en combo avec des archers sur des factions de pitié ça peut être tellement être du table à moi d'exploiter ça maintenant et là j'ai encore j'ai pas eu mes troupes à améliorer au niveau de l'équipement donc si ça peut avec le cri de guerre et l'équipement amélioré ça peut commencer à taper sévère déjà on va reformer tout ça là il y a eu un avertissement de notre part au germain ok on se met pas mal on a pas mal d'argent on va rajouter un peu de cave ici on a notre armée on pourrait l'embarquer à l'exception de ça et de on va laisser deux archers on a quelques unités là waouh mais le nombre de stacks qu'ils ont les macédeniens comment tu veux j'arrête ça moi je pourrais recruter des mercos mais ça me coûtait trop cher genre des jeunes ah ouais si j'embarque ça sera déjà quelque chose d'utile on va dire il ya deux généraux est-ce qu'on profiterait pas pour pousser maintenant parce que là si là ils vont rassembler leur stack de plus en plus là ça va être embêtant ça sur combien de territoires les macédoniens que je pleure ils ont je compte bien six territoires mais en ont tant que nous en fait donc un deux trois quatre ils ont six territoires il est tout ça d'armée ah ouais bon après là c'est que de la milice ça va mais là il va nous falloir une armée d'une autre qualité bien donc là on a réussi notre coup on va faire la mine à pauvre en dacis comme veulent les germains ta blague tu peux te la garder ils sont en guerre contre personne ils sont annoncés moi j'ai rien dit oh t'es sérieux ils sont liés au charme et au site mais mais quelle blague ce attend je regarde d'autres blague que que je rigole bon les romains lyon trouve je m'en fous l'égypte partenaire commerciale que c'est l'issue des départes bien sûr carthage bon pas d'incohérente ça me fait sourire on va se mettre en haut pour aux ilan tout de suite n'a pas d'autre mine à faire dans le coin s'il y a tilis maintien on va commencer à spammer l'argent si faire des murs je peux rien recruter à une fois beaucoup d'argent ça y'a bilazora oh ça commence à se pointer vers moi là on va faire le forgeron hop c'est rebelle là c'est fait on continue de se défendre on va faire des archers un petit régime ou deux un petit régime en mêlée en plus là ok on n'est pas nombreux c'est logique alors que font les macédoniens bon pour moi ils bougent pas ça vient de se battre dans la barre juste en face de chez moi ah merde j'espère qu'il n'y a rien j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés oh une armée germaine bonjour ok donc on a localisé la file de lovo 6 en bohème 3 unités de piquet donc de tout on va avoir sens en renfort je vais rajouter un quatrième archer ici et là je vais rajouter un camp de tir il faut que je commence à faire des archers si je veux avoir mes chances contre les autres gus je vous avoue je suis un peu dubitatif je vais aller tout de suite chercher les macédoniens quoi pourquoi avec le nombre d'armées qu'ils ont bon je fais mes défenses hein mais là il y a trop de gens ils sont très très nombreux quoi alors on va peut-être faire une guerre d'abord contre les germains oh qu'est-ce qu'il va me faire un menace il va me menacer c'est ça vas-y réfléchissez longuement avant de répondre au revoir ok là ça a pas trop bougé pour l'instant ok on est pas mal une unité de fauchat en plus je dirais pas non on va essayer de bâtir on va profiter des impôts très élevés au maximum alors ça c'est construit ça construit partout c'est bien sauf ici comme c'est une ville au nord on va faire des murs recorpus yasig oh non on va contre-attaquer sur les germains on va leur apprendre un peu leur SP le hoplis je vais le laisser en défense et j'ai embarqué trois de mes généraux une île curie des murs oh mais il y a la peste c'est bien regardez-moi ça la peste en macédoine en plus dans leur capitale alors là ça peut faire très mal ah ouais ah ouais là ils sont pas bien là l'assemblée des ronds pour enfin des épisodes d'élite bon ok tu sais quoi on se met en route alors on va embarquer tout le monde sauf lui et lui on va se mettre en route vers le nord ah ouais il est pas apprécié en fait c'est ça le problème d'accord on va se mettre en élevé déjà on va continuer à reformer des troupes petit espioncite qui s'est fait gauler je crois on va faire une taverne aussi tiens ça aura son utilité on va embarquer ces quatre là aussi dans l'armée hop on va partir en contre-attaque comme ça et là je vais refaire quelques ah je peux pas j'ai pas assez de j'ai pas de bâtiment c'est pas grave on va faire un camp de tireurs plus tard on va spammer les archers au maximum ici une mine ouais on va en gros dire on va commencer à faire nos mines aussi dans le territoire je pense qu'il y en a pas mal avec un coup je pensais qu'il y en avait finalement non alors qu'est-ce qu'il y a encore celui-là on va vite reformer nos types là on va vite reformer nos types là et ce sera on va augmenter les impôts on va recruter un autre archer l'armée s'est replié ok on voit des assigés on va les laisser venir alors lui on va le faire gagner à tillis on va partir sur une assemblée de guerriers bah ça va nos villes gagnent bien non je t'offrais même pas un tribut c'est l'héritier et j'arme exactement mais bon tu sais les généraux ils sont les gens mais aux yeux de l'IA ça vaut pas grand chose mais bon je pense qu'avec le combo que j'ai là ça sera un bon test en plus j'ai arme d'argent sur la plupart de mes unités de mêlée donc c'est plutôt correct quoi alors je vais regarder un truc pour les bâtiments alors la forge c'est où donc au niveau du tir ça sera pas d'âge ou grand chose mais on peut avoir des catapultes et des balistes et des archers d'élite oh pas mal ça pas mal du tout alors les germains qu'on rigole alors moi je suis là les germains ils sont où ils sont là oh les germains ils ont 9 territoires ouais donc s'ils ont 9 territoires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et peut-être celui au Danemark ça fait 9 ça va être un beau morceau à battre ça ouais oh une autre armée j'ai reculé comme ça l'armée sera isolée ils ont deux unités de javelot oh là il y a moyen de faire un coup là en vrai on peut tellement le wipe leur armée là si on fait pas n'importe quoi avec toute la puissance de tir qu'on a je vais mettre mes mercenaires sarmat avec mes généraux on va essayer de les rendre au google un peu il y a un général à les choper comme ça alors qu'est-ce qu'ils m'envoient qu'est-ce qu'ils m'envoient les tirailleurs ouais on va essayer de diviser un peu leur armée je vais activer ça pour mes guerrillas allez on voit les rectes leur première ligne se fait complètement découpée c'est beau oh la vache là le centre on les a complètement craqué défoncé maintenant on va revenir dans l'arrière de l'armée un général en moins alors là il faut vite venir dans le dos parce qu'il y en a qui vont pas tenir là voilà ça va commencer à craquer hein voilà ils vont complètement s'effondrer aussi ouais la stratégie a fonctionné et bah écoute alors la germanie on se croit qu'est-ce qu'il se passe voilà ça va vite tomber encore hein alors est-ce qu'il y a une autre mine à faire quelque part on va en faire tout de suite à Byzance euh on a pas mal on va faire une cavalerie là-bas après si les germains ils continuent de m'envoyer des armées sur moi moi ça m'arrange allez vas-y j'embarque ce mercenaire ah ça m'attaque c'est bien c'est que du piqué en renfort ouais on a la mobilité ouais 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 bon c'est misérables ont reçu des renforts des têtes supplémentaires à collecter pour nos guerriers allez ils peuvent rien faire ou par contre la général qui sauf le l'héritier de faction qui s'offre à nous moi je dis que c'est un cadeau ça et en tant que bon vivant un cadeau ça ne se refuse pas allez go allez les gars vos charges à un moment faut charger là on se bouge les fesses oui merde général parfait premier régiment qui est tombé c'est pas mal ça les tirs en flamme ils aiment pas quoi et c'est tous les géméros à qui sont dans cet état qui se prennent un kill comme ça c'est curieux bon bah là il s'agit le carnage bon les archers vous allez me viser maintenant ce piqué là bon là ça va descendre bah ouais franchement ça m'étonne il peut être un peu fait non 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 pas par là ou non pas ça ok le capitaine il s'est barré maintenant on va viser le reste les ennemis fouillent le champ de bataille comme un petit trou de chèque tu es là jusqu'au dernier mais bon aucun autre stratégie elle tourne et ça c'est bien oh là il y a un truc à faire sur ces piquets là le tir à l'enflammé je pense que c'est ça qui va peut-être nous aider à gagner contre les unités oh non pas ça mais pourquoi vous avez putain là j'avoue c'est un manque de micro j'ai sur ma part ok ouais ouais non mais parfait la peur est dans leur camp il risque fort de lâcher prise à l'attaque on prépare nos faucheurs là comment ça div paillon bon par contre là on va s'occuper de ça on essaie de faire en sorte qu'il y a de moins de piquets qui tentent de se reformer ouais mais bon j'essaie d'en profiter au maximum tu vois mon but ça est d'utiliser mes unités pour essayer de faire ça encore une unité qui a craqué là j'avais oublié des fuyards viser dans le dos là mais je vous ai pas dit c'est quoi de ça je lui ai dit d'aller en arrière non il charge bon écoute là ils sont défaillants on va peut-être tenter une petite charge pour les calmer là il y a eu un je sais pas ce qu'il y a eu mais il y a eu quelque chose voilà allez il faut mourir super maintenant on les meule bon je pense que là on peut prendre la ville bon c'est pas une grande ville qu'on prend mais c'est toujours ça de pris pour le principe bien alors cette unité là on va la garder il y a quoi il n'y a pas grand chose ici je vais laisser des mercenaires là il faut qu'on continue notre avancée contre les germains je vais peut-être aller monter vers le vécu se démarque le camp de la ville démarque comment là oh il n'y a personne en plus l'hôtel de frayage m'en moque je fais un truc de croissance démographique ici à l'evo 6 je suis en train de me demander si je vais pas former une seconde armure justement pour aller taper les légèrement côté de la russie du nord et tout ça en vrai ça ça peut être un plan on commence à former quelques troupes si possible il ya la peste à byzance génial enfin une taverne à un moment trace je sais pas pourquoi mais rien ne va plus je vais faire un autre espion ok oh mais il y a un coup à faire là il y a une grosse armée qui arrive attention en vrai si on prend le vicus marcomani on pourra revenir en arrière et taper leur ville leurs premières villes qui seraient bien développées on pourrait les mettre mal je vais partir avec ça déjà je vais former deux autres archers ici un peu de cavalier ce sera pas de refus j'ai des troupes ah bah mon héritier en plus là il va rejoindre cette armée alors qu'est-ce que tu me veux non non oh elle a une immense armée là ouais les illéries en renfort je tirerai pas non on va poser le siège histoire de les travailler comme ça cette armée là on va s'en occuper on va passer comme ça et là on pourra revenir sur les germains je pense que c'est ça le plan ici on serait vers le sud bien sûr qu'on n'est pas des mauvaises surprises on a eu une petite peste ah on est une révolte à la capitale maintenant de mieux en mieux on va réparer le marché ils peuvent atteindre directement la ville ils commencent à avoir des hasheurs d'ailleurs nos faucheurs ils ont combien là nos faucheurs ils sont supérieurs à eux ils ont pas de camaraderie pour le moment ça va est-ce que l'IL germain va m'attaquer directement non il n'ose pas m'attaquer c'est curieux ça ah c'est aux mains des sites là ok bon bah écoute si c'est aux mains des sites j'ai amené cette armée de renfort là et je vais monter vers le nord non on perd un petit peu de temps là c'est dommage mais bon on fera avec on va essayer de monter un peu les impôts là on peut on a un espion de près là ouais bon c'est pas le espion du siècle mais il fera l'affaire ah ça fait plaisir de voir les pestes en macédoine là au moins ça affaiblit bien les troupes vous devez vous dire mais il est complètement fou de serré joueur d'une peste chez quelqu'un bon là je pense qu'ils vont tenter de sortir non c'est pas la capitale vicus marcomanis ça m'étonnerait ils ont peut-être pris la ville là aussi euvanou ou pour peut-être couper en deux leur territoire là il n'y a rien taverne tout de suite à byzance on a une peste on va éviter une deuxième ils sont pas sortis bon et bah écoute on va profiter pour un petit peu de carnage on peut reformer des faucheurs bon on va reformer un autre régiment ouais mais non voilà comme ça on se met en route avec cette armée le général là il va mettre une tour donc vicus gothi ok oh là là on est en train de réussir bien que c'est pas notre objectif prioritaire mais on est en train de le faire alors qu'est-ce que tu veux réfléchissez longuement au revoir oh non bon bah on va le défoncer là on va passer par cette forêt un cavalier sarmat en plus je dirais pas non comme ça là je peux partir avec ça je laisse juste les illyriens et je vais me mettre en route vers la ville la plus proche mongo tiakoum bon là il faudra faire gaffe je vais rajouter un peu d'infanterie quand même ah il y a un fort germain ici intéressant un bon emplacement en plus on va faire aussi un peu d'agriculture en trace bon il y aura eu moins de combats qu'avant mais bon il y a quand même des choses intéressantes ah il y a l'armée il y a quoi là 3 piquets ouais qu'est-ce qu'il nous faudra en priorité donc deux javelons en plus je dirais pas non ok il me semble que leur capitale c'est je crois que c'est soit celle là ou celle là ah non c'est dame c'est ok et on va pouvoir bien faire mal là on va laisser aucune armée dans nos dos en plus c'est notre héritier qui mène cette armée c'est celle de l'ennemi voyez attendez maison alors eux ils vont être très important nos deux généraux également je me rappelle on tire enflammé avec contre les piquets on a trouvé peut-être quelque chose yes c'est bien il s'est engagé sur mes cavaliers sarmat ça m'arrange oh la vache très bien là ils vont pas se sentir bien s'ils voulaient mon avis j'ai tout de suite envoyé mes peltas tylierien sur les flancs ouais ça commence à bien diminuer là allez une bonne salle dans le flanc et là ça peut peut-être complètement y faire craquer bien changement de cible allez comme ça mon général c'est plus qu'il se prendra pas des coups comme ça je vais disperser mes archers ah mais c'est bien c'est bien ça tombe ça tombe les piquets regardez moi ça allez allez l'armée ennemi s'enfuit pour chasser les cette armée là c'est fait ça ferait toujours une force en moins à gérer dans notre dos dans notre dos pardon j'ai parlé en mode ch'timi ok c'est bien on a encore de la place pour un recrutement d'unité non non il y a un diplomate breton euh breton ouais ah s'il n'y a personne moi je me sers est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'un autre espion quelque part tu sais quoi on va en former la dernière on va l'envoyer vers le nord bon on va avancer vers l'est j'ai complètement 10 diplomates le pauvre euh ici c'est fait on va avancer vers Rome voilà comme ça on aura peut-être un peu plus d'argent mais bon c'est toujours ça de prix hein alors les germains c'est pas normal ça qu'ils réagissent pas je me demande s'ils sont envers contre quelqu'un d'autre à l'heure les germains non il n'y a que nous il n'y a que nous bizarre un archer montécide je dirais pas non et là c'est quoi là dedans c'est qu'un piqué bon bah écoute on se pose pas de questions ce sera de l'assaut de l'avant-dernier assaut carnage regardez-moi ce qu'il y a là-dedans oh oui on peut faire plein de choses dont de la cavalerie de nos barbares ça ça va être intéressant bon quoi que ces deux là je vais peut-être les disperser finalement ah ah là on va avoir des unités de bonne qualité maintenant comme ça on aura une base arrière en germanie qui va nous servir à faire des grosses unités et de l'économie allez on est-ce qu'on fait tomber Vicus, Gotti bon normalement avec ce qu'on a ça devrait aller je pense puis c'est un bon entraînement pour combattre les piquiers comme ça alors on n'a plus beaucoup d'archers malheureusement donc ça on va supprimer le truc de l'hôtel de Freya on va faire un hôtel en hommage avec Zagmol 6 et là c'est pareil je suppose ouais on va faire pareil du Zagmol 6 aussi ok je passe juste le tour je reforme les troupes qui me manquent alors pourquoi bon on va essayer d'améliorer un petit peu le temple alors comme vous le macédonie il va m'attaquer aussi attention le macédonien là c'est un autre client là je pense qu'on a bien enfoncé le germain on lui a pris une de ses bonnes villes là on peut encore foncer il doit pas être serein mais quand on va descendre sur la macédouine là ça va être quelque chose avec des armées délites et tout ça il y a moyen de faire bobo quoi bon évidemment on va commencer aussi à améliorer nos bâtiments parce que c'est pas qu'on fait un peu pitié mais quand même donc là on va améliorer la cité là on va faire des faucheurs en plus en première ligne on va renforcer le militaire plus tôt possible histoire de se mettre bien bah moi je vais y aller c'est pas merci besoin de tom d'être passé je te dis à bonne soirée et à très bientôt non cave écurie je peux pas améliorer la cité dommage alors c'est combien d'entretiens 420 là je suis là de son entretien donc il n'y a pas trop de différence de ce côté là hop voilà je vais m'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous a plu tu pour qu'on a bien avancé notre guerre contre les germains on les a bien enfoncés à ma grande surprise alors je me demande s'ils sont pas en train de concentrer des armées par-ci par-là on a une de nos armées qui est là donc on pourra peut-être s'occuper du nord des germains ici l'armée là pourra récupérer une ville là peut-être Yuvannoum aussi donc on pourra se faire un bel empire je pense voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine prochaine de la campagne prenez soin de vous ciao ciao